Musique Kim et Angèle rentrèrent chez eux. Tous les deux discutèrent dans la voiture. J'avoue que tu m'as impressionné quand tu nous as dit connaître l'éventail et qu'il appartenait à Claudia Martinez. Je m'en souviens encore. Je devais avoir 9 ans. Mon père m'avait inscrit au club de basket. Les matchs se déroulaient au gymnase près de chez moi. Alors, pour ne pas le décevoir, je me rendais chaque mercredi après-midi au club à la même heure. Après mon entraînement, je m'apprêtais à ranger mes affaires. Quand je vis entrer 10 garçons âgés entre 9 et 10 ans, accompagnés de 10 fillettes du même âge. Quelques minutes plus tard, une femme habillée d'une longue robe rouge au jupon noir fit son apparition. « Je ne l'avais encore jamais vue », raconta Kim. Pourtant, cette rencontre inattendue me poussait à revenir chaque jour au gymnase pour mon entraînement. Je l'observais discrètement, dans mon coin, car j'étais toujours le dernier à quitter le gymnase. J'ai appris ainsi qu'elle était danseuse professionnelle de danse latine. Et en dehors de ses spectacles, elle donnait des cours de tango. Ses très jeunes élèves étaient attentifs. Je les regardais toujours à bonne distance, admiratifs. À cet instant, j'étais loin d'imaginer qu'un événement allait se produire, me permettant d'en découvrir davantage sur cette danseuse. Que va-t-il se passer ? Kim, sera-t-il prêt à faire face à cette nouvelle situation ? Que va-t-il révéler à sa femme ? Tu veux connaître la suite des aventures d'Angèle ? Il suffit de t'abonner, tu recevras chaque semaine des nouvelles vidéos. Si tu veux, tu peux me laisser des likes, ça fait toujours plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !